Dominant Ajaccio, ce radome protège un radar météorologique de dernière génération. Il voit tout, ou presque, la pluie, la grêle, la neige, les températures, les forces du vent ou ce que cachent les orages. Un outil dont la région avait grandement besoin. On était quasiment aveugles, sauf les pluviomètres, sur la partie ouest-occidentale de la Corse. Il a une portée de 120 km. Si je repère une cellule d'orageuse très active, ou une ligne de grain très active dans ce rayon-là, je surveille, j'ai une information dessus, je vois sa vitesse de déplacement, je peux même dire, bon, là, elle se déplace à 40 km heure, dans 3 heures, elle est là, à tel endroit. Les données brutes sont collectées ici, mais elles sont traitées au centre Météo France d'Ajaccio et confrontées à d'autres informations collectées sur le terrain. Un formidable outil pour les communes. Cela va permettre d'anticiper des phénomènes qui peuvent avoir de graves conséquences. De manière gratuite, les communes peuvent s'abonner à un service qui marche comme ça. Si on détecte un éco-radar dans la commune ou qui va approcher avec une intensité conséquente et qui peut occasionner des crues ou du ruissellement fort, il y a un SMS qui va être envoyé à la mairie de manière automatique. Même l'été, il peut y avoir des crues de la Gravonne, simplement parce qu'il y a un orage, avec éventuellement des touristes qui se baignent ça. C'est le genre de choses qu'on pourra prévoir. Et après, il y a sur Ajaccio, c'est plutôt le ruissellement urbain qui est important. C'est des choses qu'on pourra prévoir aussi. Le golfe d'Ajaccio était aveugle. Il a désormais un œil de lynx perché sur la montagne.